bonjour tout le monde et bienvenue dans mon petit podcast présentation achats de laine je vous montre toute la laine que j'ai acheté en septembre et début octobre je commence par vous montrer mes achats chez lana et tricot à grenoble lors de son anniversaire de la boutique c'était si je ne me trompe pas premier week-end du septembre je suis allé à grenoble et j'ai fait quelques achats j'ai pas pu résister je commence par une laine à chaussettes de la marque régia j'ai tout de suite commencé à la tricoter et d'abord je vous montre à l'étiquette donc c'est les il s'agit de la régie à coton color touti frutti et la composition c'est 72% coton 18% pour l'amide et 10% polyester ce sont les chaussettes d'été et on à 100 grammes 420 mètres dans la pelote voilà et la coloris touti frutti c'est un peu la papaye enfin les couleurs des thèmes et quand j'étais à grenoble j'avais commencé mon tricot ici j'ai monté 60 mailles avec les aiguilles de 25 mais tout va être détricoté parce que ma chaussette elle est un peu large même pas un peu mais beaucoup trop mais voilà les couleurs ça ressemble à ça et même avec les aiguilles de 25 le coton il faut tricoter avec moins de maille finalement je vais tout détricoter et je vais monter 56 maille avec les aiguilles de 25 ou peut-être voir 2 je vais essayer avec les aiguilles numéro 2 et puis on verra le résultat mais dans tous les cas je vais détricoter et je vais monter 56 mai c'est pour l'été prochain donc du coup c'est pas d'actualité en ce moment je vais détricoter et la pelote elle va attendre son tour donc ça c'est mon premier achat je reste dans la laine à chaussettes et je vous présente les deux pelotes que certaines d'entre vous ont déjà reconnu il s'agit de la laine mondime ma laine à chaussettes préférées alors c'est une laine portugaise 100% laine il faut que je trouve les données voilà 100% laine portugaise et on a 385 m pour 100 grammes qui se tricote avec 2 de 25 2 et demi ça dépend et j'ai pris deux couleurs cette couleur là j'ai déjà tricoté des chaussettes que j'ai toujours pas terminé ce sont des chaussettes en jacquard mais j'ai tellement craqué sur la couleur que j'avais envie de la reprendre et maintenant j'ai un nouveau une pelote donc en fait une pelote suffit pour faire une bonne paire de chaussettes et en plus il vous reste un petit peu soit pour compléter talons pointe et côte ou soit pour faire des petites métaines si vous faites pas des chaussettes trop haute à la base donc la couleur vert émeraude je crois donc c'est un beau vert et couleur rouille donc ça sera les paires de chaussettes soit un jacquard soit la couleur foncée pour une paire pour mon mari et ça peut-être pour lui aussi ou pour autre chose j'ai pas encore décidé mais dans tous les cas dès que je vois la laine mondium je ne peux pas résister dès que je vois les couleurs qui me plaisent je prends et ça va pas tarder à se retrouver sur mes aiguilles parce que c'est ma laine à chaussettes préférée malgré qu'il n'y a pas de polyamide c'est ma laine préférée 100% laine laine portugaise mondium de retros aria pommard on reste toujours dans les chaussettes et c'est toujours la laine portugaise de retros aria pommard il s'agit de rosarios 4 la laine meia classique collection enfin collection classique c'est une laine à chaussettes qui a du polyamide donc 70% laine 30% polyamide et on à 50 grammes 185 m donc en gros une pelote une chaussette donc j'en ai pris deux pour faire une paire de chaussettes et la couleur c'est le mélange du noir rose blanc et un peu jaune qui tire dans le jaune vert un peu néon donc voilà on verra ce que ça donne j'ai décidé de tester la laine avec du polyamide donc sans polyamide ça me va très bien et je voulais voir ce que ça donne cette laine là voilà ensuite j'ai absolument craqué sur la manchélopie celles qui connaissent vont me dire oui mais ça ressemble à la plotulopie la laine islandaise et oui et non côté composition enfin en fait je vous montre il s'agit de la laine non filet c'est une laine mèche qui est très fragile qui se casse avec facilité vous voyez et la laine islandaise c'est ça plotulopie donc analogue de manchélopie sauf que la différence la laine plotulopie c'est la laine des moutons islandais qui vivent dans le climat très rude et leur poil il est brut et ça gratte enfin et oui non disons que c'est la laine plus rustique par rapport à manchélopie manchélopie c'est du merino et c'est très doux par rapport à la plotulopie pour comparer je vous montre mon petit bout de plotulopie voyez le fils il est exactement pareil c'est la laine mèche dans les deux cas ici ça se casse aussi et manchélopie ça se casse aussi sauf que ça c'est une douceur absolue j'ai pris deux galettes comme ça pour faire un châle mousse que je vous ai déjà présenté dans le tutoriel mais la version numéro 2 je voulais faire depuis la pointe vers enfin on commence par la pointe et ça agrandit jusqu'à ce que on a plus de laine ou jusqu'à ce qu'on a marre d'agrandir le châle donc ça serait plus simple et comme ça vous aurez deux versions depuis de plus large vers vers la pointe et depuis la pointe vers le côté le plus large voilà donc je ferai pareil chalmousse mais dans le sens inverse et c'est très doux bon plotulopie j'adore aussi c'est la laine qui que je supporte le mieux qui gratte moins qui est très douce aussi je me comprends mais manchélopie c'est de la laine espagnole donc c'est une marque espagnole vous le dreamers et d'ailleurs quand je suis arrivé chez lana et en rentrant dans la boutique il y avait la table avec toute la laine à présenter de cette marque vous le dreamers et tout ce qui était sur cette table m'a énormément plu et en fait j'avais envie de prendre chaque laine chaque qualité chaque couleur enfin peut-être pas chaque couleur mais je voulais prendre chaque qualité de laine de laine pour tester parce que côté couleur qualité au toucher la grosseur prix tout me plaisait et en fait j'ai pris la carte de visite parce que je vais me pencher à étudier cette marque de plus près en fait j'ai pris pour ne pas oublier donc je vous montre encore vous le dreamers et en fait ils font la laine magnifique laine espagnole voilà je vais vous en parler un peu plus tard quand j'achèterai d'autres laine mais ça vaut vraiment le coup d'essayer par tous les côtés côté prix couleurs qualité au toucher grosseur enfin tout pour moi tout est parfait c'est une laine locale fin espagnol mais la laine comme j'aime bien et les couleurs il y en a des couleurs plus pastels plus calme et les couleurs comme j'aime beaucoup très coloré très très riche très concentré enfin c'est très coloré voilà moi j'adore les achats chez lana et sont terminés on passe à autre chose le 18 septembre on est allé vers dijon au festival de laine à l'est lieu dit si je me trompe pas ça s'appelle mou quelque chose comme ça et en fait il y avait une exposition de la laine locale française et en fait les exposants ils sont pas tout à fait présent dans les grands salons de laine qu'on peut enfin on peut pas les retrouver facilement surtout les salons certains oui mais certains j'ai découvert pour moi pour la première fois notamment ici ça c'est un gros écheveau de la laine ou est sans les moutons de l'essent j'ai un petit faible les moutons de l'île d'essent c'est les petits moutons qui ont 30 cm de hauteur c'est des tout petits mini moutons et la dame elle les a quelque part dans la région pas sur l'île et sans même évidemment mais elle elle a un élevage des moutons du sang chez elle je ne me rappelle pas du tout j'ai trop honte comme j'ai aucun papier aucun aucune étiquette je ne me rappelle pas du tout ce que c'est mais bon après l'année prochaine je veux la retrouver à grenoble enfin pardon vers dijon à nouveau et j'ai tout de suite vu cet écheveau en fait la laine elle est filée par elle-même et elle est tente avec les tentures végétales par elle-même également et ce qui est très bizarre enfin ce qui est très rare c'est pas bizarre mais c'est ce qui est très rare c'est que en fait la peinture végétale ça dépend des laines parfois elle donne des couleurs très lumineuses mais parfois dans la plupart des cas c'est quand même ça reste un peu pastel donc ils sont pas très éclatantes pétantes comme j'aime bien mais pas dans 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 le cas de cet écheveau ou le mélange de couleurs et il est très bien fait le verre enfin là le verre là la couleur verte c'est comme j'aime voilà ça c'est mon verre préféré vers l'herbe fraîche je ne sais pas comment l'appeler mais c'est très lumineux j'adore et après il y avait le mélange du rose plus clair rose vieux rose et un peu de marron donc j'ai tout de suite vu cet écheveau en rentrant j'ai dit écoutez vous me l'êtes vous le cachez c'était un seul écheveau qui est qui qui vendait je lui dis tout de suite vous le cachez vous le mettez de côté vous montrez pas aux autres je fais le tour de tous le tout tout tous les stands et puis si jamais je trouve rien d'autre je reviens pour acheter cet écheveau comme vous voyez je suis revenu j'ai racheté cet écheveau il y à 400 grammes combien de m je me rappelle plus non en fait ici si je me trompe pas il y à autour de 700 m ce qui est suffisant pour tricoter soit un châle soit compléter avec autre laine et faire du jacquard en fait comme couleur contrastante et moi j'ai pas encore décidé ce que je veux faire avec soit je fais juste un châle mais ça serait bête parce que cette laine elle serait parfaite dans le jacquard elle m'a montré la dame en pull à tricoter avec cette laine c'était très très beau et en détail que vous pouvez pas voir ni sentir surtout cette laine elle est parfumée à la lavande j'ai gardé tout ce temps là cet écheveau dans le sachet mais là je le manipule et ça sent la lavande partout dans ma cuisine où je filme cette présentation et je reviens un peu vers l'histoire des moutons douécent en fait un jour j'ai fait connaissance avec la boucle laine donc qui habite en bretagne dans le finistère et quand je suis arrivée dans sa boutique pour acheter de la laine elle m'a parlé de l'île de haiescent des moutons douécent parce que elle est devant la laine des moutons douécent et du coup elle m'a tellement donné envie de voir l'île qu'on est allé en vacances en bretagne déjà finistère on a fait toute la côte et puis on a visité l'île de haiescent et j'ai je suis resté sous le charme même maintenant tout ce qui est île de haiescent moutons douécent dès que je vois je peux pas résister et du coup j'ai acheté ce gros et chevaux pour me faire penser aux moutons douécent et donc du coup en plus elle est parfumée à la lavande alors là j'arrête de le tourner dans tous les sens parce que ça sent déjà très fort la lavande mais voilà donc les chevaux teint à la main avec les tentures végétales filet à la main avec les moutons douécent de la dame dont je me rappelle pas du nom voilà on reste dans les tentures végétales et dans la laine locale donc là je vous présente une autre marque de laine qui s'appelle la fabrique poveda ici vous voyez les mines et chevaux c'est il s'agit de la laine dima mélange des toisons de moutons île-de-france élevé dans la nièvre et de toison de moutons mérino d'arles il est élevé dans la dans les bouches du rhône donc 70% île-de-france 30% mérino d'arles et ce sont encore les boulettes de laine dans mon cas tant avec les tentures végétales et les couleurs sont très lumineuses et comme la dame m'a expliqué c'est le mérino d'île-de-france qui qui prend bien les couleurs et c'est pour ça que la luminosité enfin la brillance de couleurs c'est à cause de la présence de cette laine qui à 70% de cette laine donc qui donne les couleurs très lumineuses là j'ai pris juste les petites boulettes pour tester ça sera un jour je ferai un pull avec des rayures de chaque couleur donc là j'ai pris pour tester et pour vous dire la laine elle est douce donc mérino d'arles ça c'est connu c'est la laine très douce et les moutons de île-de-france c'est assez doux également donc la laine elle ne gratte pas pour les pulls pour les gilets ça va mais peut-être pas pour les bonnets parce que sur le front il y a des chances que ça va vous gratter mais pour les gants pour les moufles pour les mitaines pour les accessoires écharpe pull etc ça convient très bien et je vais vous dire un secret j'ai demandé à la fabrique provida je vous montre encore une fois si ils veulent qu'on fasse une collaboration ensemble elle elle m'a dit oui elle était intéressée donc un jour je tricoterai un tutoriel avec ces laines magnifiques voilà donc ça les achats de dijon lieu dit mou je crois mais il y avait d'autres stands il y avait beaucoup d'autres laine mais bon le budget il est limité je ne peux pas tout acheter même si j'ai très envie donc je me suis limité à acheter les qualités que je connaissais pas donc mon écheveau énorme parfumé à la lavande les moutons d'essence 100% et la fabrique provida mélange des deux merino et dans les deux cas les tentures végétales et c'est très très lumineux c'est très beau et je termine mes achats les noeuds par le dernier événement qui a eu le premier le 2 octobre à lyon c'est le festival mythique et là j'ai le regret à vous annoncer que j'ai pas acheté de la laine à ce festival 0 échevaux 0 pelote jeu 0 demi pelote demi bout rien comme laine mais j'ai fait quand même quelques achats et je vous montre je commence par un grand classique le tote bag du festival mythique tote bag rouge j'ai déjà un tote bag jaune mais le rouge quand même avant le jaune c'était ma couleur préférée et ça revient encore donc du coup j'ai de plus en plus envie d'avoir quelque chose de rouge et j'ai décidé d'acheter ce petit tote bag c'est toujours utile il n'y en a pas enfin tote bag on en a toujours besoin j'ai toujours des projets qui traînent dans tous les tote bag et je les utilise tous achats numéro 2 un sac à projet avec une fermeture éclair et une petite ans en cuir ça c'est le coton enduit en fait c'est imperméable et c'était sur le stand de tricoter sud en fait il y avait tout un carton avec plein de sacs à projets dans ce style et comme moi de temps en temps je pars soit en bretagne soit en normandie soit tout simplement à lyon quand je suis à vélo et je prends pas de sacoche imperméable quand j'ai juste mon tote bag et quand il pleut ou quand il fait humide pour ne pas abîmer la laine je me suis dit que en sac avec un coton enduit ça peut faire l'affaire et il y avait beaucoup de sacs colorés dans tous les sens enfin il y avait tout un grand choix et j'étais là en fait je n'avais pas besoin à la base mais je me suis dit allez si je tombe sur un sac avec les vélos je prendrai et dans ma tête je me suis dit oh ben c'est bon les sacs avec les vélos on trouve difficilement plutôt c'est les chats les chiens les chouettes les fleurs tout ce que vous voulez et au bout de quatre ou cinq sacs comme ça de toucher je regarde de loin et je vois les vélos et ben je me suis promise à acheter en sac si je trouve les vélos eh ben j'ai acheté en sac à projet avec les vélos parce que je suis cycliste je voyage à vélo en ville je me déplace à vélo et pour moi le vélo c'est pas juste en dessin sur le tissu c'est il ya beaucoup plus de sens dans ce sac voilà donc sac approché cousu main par tricoter sud voilà tricoter sud et là en site internet donc elle est basée quelque part bas dans le sud et les laines qu'elle vend c'est malabrigo langues les laines enfin il ya beaucoup de couleurs sur son site internet à l'époque quand il n'y avait pas beaucoup enfin quand il n'y avait pas encore autant d'offres de laine tant à la main tricoter sud c'était une des boutiques internet que j'ai beaucoup aimé parce que par la présence de des couleurs très flashy très jolie c'était très original bas elle reste toujours autant original mais bon après à lyon on a tout ce qu'il faut et puis un peu partout comme je je fais plusieurs salons on peut retrouver toutes ces couleurs donc voilà vous voyez déjà là ça vous parle un peu des couleurs qu'elle a c'est très c'est très bon 1 donc si vous voulez voir donc elle a des kits kits crochet tricot des fils enfin jeter un coup d'oeil sur son site internet tricoter sud c'est sympa et mon troisième achat sur le salon nitide c'était un une fiche tricot enfin plutôt crochet c'est un patron crochet c'est le châle au crochet dizaine et par annette pétaville voilà on se connaît depuis très longtemps depuis 10 12 ans facile donc on se croise à lyon lors des tricoter je suis un peu ce qu'elle fait sur son site mais j'ai jamais eu l'occasion d'acheter ses patrons les fils oui j'en ai déjà acheté quelque chose il ya longtemps mais là quand j'ai vu ce châle en vrai sur le stand j'ai tout de suite craqué parce que ça fait un moment que je cherche un patron au crochet et je voulais absolument un châle demi lune le mieux parce que triangle je sais faire moi même mais châle de mes lunes je ne suis pas encore penché là dessus le design crochet je suis pas encore très forte là dessus et j'ai trouvé le châle jolie et comme j'ai plein de restes de laine un peu coloré un peu nuancé enfin j'ai beaucoup de laine et je me suis dit que le cas en fait elle vend le kit mais comme je n'ai pas besoin de kit j'ai acheté juste la fiche pour crocheter ce châle magnifique un jour je le croche très je sais ça va pas être tout de suite et ce que j'ai aimé c'est que moi quand les explications sont écrites comme ça moi je comprends rien enfin si je comprends mais ça me prend la tête moi il me faut les dessins donc elle est là les deux versions est là la version écrite que je vais même pas lire et moi ce qui m'intéresse ce sont les dessins des diagrammes en fait du dessin comme ça je me repère beaucoup plus et voilà donc mes achats sur le festival nittit c'est tout et encore une acquisition au nittit c'est un c'est un mini bouquin ni thnes numéro un donc c'est la première édition il y a huit patrons de tricot ce sont les créatrices françaises et si on regarde bien dans la liste on retrouve moi moi qui n'est pas dizaineuse j'ai quand même postulé pour faire partie du magazine enfin du livre voilà et je suis très fier de moi parce que par chance mon design il se retrouve sur la couverture donc les gants que vous voyez c'est mon patron à moi donc je les crée et j'ai postulé en fait pour faire partie du de ce livre j'ai été accepté et donc du coup j'ai créé le patron pour le moment il n'est pas disponible mais je vous montre quand même le prototype des gants donc j'en ai qu'un seul l'original se trouve chez la créatrice de ce livre en mylène folie ordinaire donc les grands voyages sur les salons jusqu'au 1er avril je les verrai pas donc du coup si ça vous intéresse mon patron de gants donc le banc et on semble à ça donc du coup le principe c'est comme les gants en ambus sauf que ici il y a un motif en dentelle le reste se tricote exactement pareil comme les gants en ambus bon cette laine là elle est plus fine par rapport aux gants en ambus mais le principe de tricoter les doigts le poufin le pouce tout ça c'est c'est la même chose sauf ce qui se rajoute c'est là le motif dentelle je vous fais quand même un petit aperçu de ce livre donc il y a qu'est ce qu'il y a dans le livre vous avez des chaussettes vous avez un pull sans manche voilà ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre vous avez un bain mais gants à moi ensuite vous avez un châle d'ailleurs je l'ai vu en vrai j'ai bien aimé c'est le châle que enfin c'est nathalie by night une belge qui a créé ce patron et franchement je l'ai vu en vrai vrai il est très joli et je me demande si je veux pas le faire ou pas aussi un jour voilà ensuite il ya un gilet vous avez quoi d'autre et tout le monde craque sur le pull comme ça à rayures et il y en a un autre pull qui plaît à tout le monde mais un peu à la fin je crois oui celui là donc avec des losanges avec des jours donc du coup c'est bien sympa le principe le concept vous voyez le livre il n'est pas très grand voilà je suis très fier d'en faire partie il y a le je sais qu'il ya le numéro 2 donc ça c'est la version automne hiver et il y a le numéro 2 qui va arriver je ne sais pas quand avec les les habits les accessoires de printemps été j'en fais pas partie mais j'ai hâte de voir ce qui a été choisi qui a fait quoi et à quoi ça va ressembler donc si jamais il y à d'autres magazines à venir j'aimerais bien quand même aussi postuler pour la version printemps été parce que j'ai quelque chose en tête avec les étoiles que je commence à tricoter à droite à gauche j'ai bien envie de faire aussi un design printemps ni voilà je vais vous parler d'une tenturière de laine que j'ai rencontré en vrai au salon nitide il s'agit de nathalène nathalie donc je laisserai le lien sur l'écran vers son instagram c'est une tenturière qui habite à nice et qui fait les teintures absolument fabuleuse comme cet écheveau par exemple avec nathalie on enfin en fait je ne sais pas comment je suis tombé sur son compte instagram je me suis abonné et enfin elle tend la laine elle vend ses écheveaux et moi j'ai vu sur la photo cet écheveau et j'ai tout de suite craqué je lui ai contacté donc elle m'a envoyé les chevaux et là elle est venue au festival on a beaucoup discuté et et du coup plus tard on va faire quelques partenariats donc vous allez encore entendre parler de nathalène et je vais présenter petit à petit dans mes tutoriels au mieux que je peux le faire enfin voilà j'aimerais bien tout tricoter je veux j'aimerais bien sortir les tutoriels une fois par semaine mais comme vous savez je travaille j'ai que deux bras et il n'y a que 24 heures dans la journée et je n'ai pas toujours le temps ni la force ni envie enfin de tricoter non-stop parce que c'est quand même fatiguant après une journée de travail avec la famille tout et tout et tout le soir quand c'est le moment tricoter parfois j'ai j'ai plus de force et j'ai envie de dormir donc voilà je fais pas autant aussi souvent que j'aimerais le faire mais bon on a prévu quelques collaborations ensemble et on cogite des projets futurs j'espère qu'ils vont vous plaire bon pour le moment c'est un secret ce que c'est exactement comme projet mais vous allez entendre parler encore de nathalène sur mon instagram et sur youtube donc d'ailleurs cet écheveau je pense qu'il deviendra un tutoriel de bonnet réversible et double donc voilà c'est suffisamment de laine en seul écheveau pour faire un bonnet réversible double double face et double en jersey tout simple mais il sera marrant parce que le colorier j'aime beaucoup voilà j'ai fait le tour de tous mes derniers achats et je vous dis à bientôt dans les tutoriels et n'hésitez pas à liker cette vidéo est marqué dans les commentaires si les présentations si ce format de présentation ça vous plaît et est ce que vous avez envie de que je vous fasse d'autres vidéos que j'aborde d'autres sujets n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou si vous me suivez sur instagram écrivez moi un message privé sur instagram et si vous me suivez pas sur instagram abonnez vous à mon instagram que j'affiche ici merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt